Est-ce que c'est vraiment le profil de Louis Sénriquet de faire grandir des jeunes au sein du Paris Saint-Germain ? Parce que j'imagine que les objectifs des patrons n'ont pas beaucoup changé. J'imagine qu'il faut être champion de France et qu'en Ligue des champions, nouvelle formule, on en parlera sur l'antenne, mais il ne faudra non plus pas être ridicule. Moi, choisir entre la politique Neymar et Messi et Mbappé et ce qu'ils sont en train de mettre en place, je préfère celle-là, moi. Je préfère ça parce que c'est la notion de collectif qui va prendre le pas et la star de l'équipe, quelque part, ça va être l'entraîneur. Il l'est déjà depuis la saison dernière. Oui, mais pour moi, la star de l'équipe devrait toujours être l'entraîneur. C'était l'idée fixe d'Alex Ferguson à United et il a brillé. C'était déjà un peu le cas, effectivement, la saison passée au PSG, mais ça a rarement été le cas au PSG. L'entraîneur était rarement la star au PSG. Et la notion de collectif, pour moi, c'est ce qui fait briller, c'est ce qui fait gagner les trophées. Il y a un exemple pour moi qui est assez similaire au PSG, on va dire. En 2019, Chelsea est interdit de recrutement. Ils ne peuvent plus recruter, ils sont obligés de s'appuyer sur les jeunes de l'académie. Il y a Rich James qui arrive, il y a Mason Monde qui arrive, il y a Chalobo. Il y a plein de petits jeunes qui arrivent. La saison d'après, ils recrutent très jeunes avec des joueurs comme Kaya Vert par exemple. Deux ans après, ils gagnent la Ligue des Champions. Donc la jeunesse, ce n'est pas un frein pour gagner les trophées majeurs. Il faut qu'il y ait un collectif. Il faut qu'il y ait un bon entraîneur et un vrai collectif. Donc Dominique, vous allez gagner la Ligue des Champions dans deux ans. Il y a un détail qui raconte cette politique d'anti-star. Il n'y a pas de tireur de pénalty désigné pour toute la saison. La dernière, c'était Kylian MAP, il y a deux ans c'était Neymar. Parce qu'il y avait des stars et donc vous les rassurez. Il y a des stars, il y a des stats. Oui, c'est un peu ça. Oui, et puis il les tire bien aussi parce que... Surtout Neymar. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le même qu'il les tirera toute la saison. Mais il va choisir à chaque match. Et comme il change beaucoup de 11, comme il ne veut pas de stars, comme il ne veut pas... Quel leader, alors je n'irais pas capitaine, mais technique dans cette équipe ? Le leader technique de cette équipe ? Technique, c'est Vitinia. Oui, c'est Vitinia. Et qui est le patron ? Et qui est le patron ? Et qui est le patron ? Le patron, ça peut être Marquinhos, mais c'est un capitaine contesté. Là, il va encore y avoir un nouveau vote, il risque où il va être un nouveau désigné capitaine. Les cadres, c'est Lucas Hernandez, il est blessé, c'est Donnarumma, c'est Hakimi, c'est les plus vieux, c'est Dembélé, parce qu'il a quand même 27 ans déjà, Ousmane, et qu'il a joué à Barcelone, à Dortmund. Mais c'est quand même une équipe qui est emmenée par les Vitinia, 24 ans, les Barcola, 21 ans, les Neves, 19 ans, les Doué, 19 ans, Lee, 22 ans, Nuno Mendes, 21 ans. Seront-ils champions de France, Dominique ? Cette année, il y a un match, je pense qu'il y a un match avec Monaco et Marseille. On a l'impression que Marseille a compris le message. Après, ils ont quand même 800 ou 700 millions d'euros de budget, je pense quand même que le meilleur gardien de Ligue 1, c'est comme Donnarumma. Alors peut-être que Mason Greenwood sera peut-être meilleur que... Le Factor X, oui. Oui, mais ils ont quand même devant, entre Ramos, qui va revenir, il n'est absent que trois mois, Ramos, Colomoni, Dembélé, Barcola, Doué, ils ont quand même un moyen de... Fabien Norris aussi est toujours là, qui avait été si bon. Ils ont un plus gros effectif. Bonjour, c'est Désiré Doué, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. J'ai 19 ans et très heureux d'être ici. Il n'y a plus de stars dimensionnées pour être une forme d'icône, ou du football, ou d'autres choses, un peu mode, un peu people, comme David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Vous en avez vu, il est filé pourtant. Ah oui, ça j'ai vu, oui. Je suis passé de Clément Chanteau, ma David Beckham, oui. Je me suis bien accroché à votre siège. Ah oui, oui, c'était pas pareil. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir du Paris Saint-Germain ? On entend que Désiré Doué, il a 19 ans. Alors évidemment, il vante le Paris Saint-Germain. Il vient du Benfica-Lisbonne à 19 ans. Qu'est-ce qu'il y a comme recrut encore ? Attendez, je vais vous faire écouter. Pas de show ? Pas de show ? Je vous fais écouter le plus jeune qui vient de rentrer dans les rangs. C'est incroyable. Il faut travailler pour être à ce niveau-là. Et ça change de d'habitude. En U19 ou en U17, ça change. C'est le niveau pro. Maintenant, c'est autre chose. C'est quelque chose de grand. Je rentre dans l'histoire du club, quoi. Oui, il rentre dans l'histoire du club parce qu'il a 16 ans. Son premier contrat pro, il s'appelle Ibrahim Bayh. Il a dit titulaire à Wavre. J'étais vendredi. C'est le plus jeune titulaire de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a battu Kylian Mbappé. Il a battu Zahir Emery qui avait déjà battu ce record il n'y a pas très longtemps. C'est le nouveau logiciel du Paris Saint-Germain impulsé par Luis Campos. Luis Campos, quand Leonardo était le directeur sportif, il appelait les rédactions. Il disait, mais moi, ce que fait Leonardo, je peux le faire. Avoir un chéquier à acheter Messi, Hakimi, Donnarumma, c'est simple. Non, ce n'est pas ça le boulot d'un recruteur. C'est d'aller dénicher les nouveaux talents, les pépites, les joueurs qu'on pourra revendre éventuellement, le double. Par exemple, si on prend Vitinha, qui est la première recrue de l'ère Campos il y a deux ans, il a acheté 40 et aujourd'hui, il en vaut 60. Je crois que même Guardiola est fan. Au moins 60. Voilà, c'est ces joueurs-là. Donc le Paris Saint-Germain veut gagner de l'argent désormais. Je ne sais pas, mais parce que bon, ce serait... Pourquoi pas ? Plus que des titres ? Je ne sais pas, mais peut-être que les Neves, les Barcolas... Peut-être qu'un jour, ils partiront quand même. Ils ne vont pas forcément faire 10 ans au Paris Saint-Germain. Et Paris pourra récupérer une somme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Paris a laissé partir les Aurel Di Maria, les Neymar, tout ça. Bon, Neymar, c'était au championnat d'Arabie Saoudite, donc ils récupèrent un peu de sous. Mais en général, le Paris Saint-Germain se désintéresse complètement de l'argent. Ils amortissent en faisant re-signer, re-signer, re-signer. Marco Verratti a re-signé 4 ou 5 fois au Paris Saint-Germain. Il est resté 10 ans. Marquinhos, pareil. Voilà, Marquinhos, pareil. Mais ils ne font jamais l'argent. Là, ils essaient à la fois d'essayer de recruter des bons joueurs opérationnels tout de suite et des joueurs qui pourront peut-être un jour prendre une autre dimension d'un point de vue marketing. Et voilà. Donc, on va voir. Parfois, il y a des ratés. Ils avaient pris Manel Ougarté 60 millions d'euros l'année dernière. Ils n'en veulent déjà plus. Il paraît qu'ils pourraient aller chez Bruno à Manchester United. Chez Bruno. Je me laisse. Je pense aussi que... En Copa America, il était plutôt intéressant dans l'équipe de... Il avait fait un très bon début de saison, Ougarté. Mais on s'en souvient. Puis tout d'un coup... Il a perdu pied. Ce qui est quand même... Ce qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un mercato extrêmement baissier. Enfin, extrêmement faible. Il y a très peu de mouvements chez les joueurs, les top players cet été. Il y a eu très peu de mouvements. Où que ce soit. Je trouve que l'Alvarez, c'était le... Il y a eu des recrutements de joueurs jeunes et talentueux, type Olizé, type Neves au PSG. Mais il n'y a pas eu de recrutement. Les stars n'ont pas bougé. Et par exemple, le PSG qui avait émis l'idée de peut-être essayer d'attirer au Simen, il ne s'est rien passé là. Et justement... Est-ce qu'ils continueront comme ça, sans un vrai avant-centre ? Surtout si Ramos est blessé. Là, il a question. Il reste dix jours de mercato. Énorme question. Écoutons Louis-Henriquet, l'entraîneur, parce qu'on est donc dans l'après-Mbappé. Il y a eu l'après-Neymar et l'après-Messie. Mais là, on est vraiment dans une autre dimension sans Kylian Mbappé. Je ne parle même pas du statut de star. Je parle juste de qualité de joueur. Et vous allez l'entendre, Louis-Henriquet, pour lui, c'est très excitant. Comme entraîneur, il s'agit d'interpréter les besoins de l'équipe et la manière dont nous allons jouer. Il est évident que nous allons changer les choses par rapport à la saison dernière. C'est vrai qu'avant, à l'approche du but, on cherchait toujours le même joueur, grâce à la facilité qu'avait Kylian Mbappé. Maintenant, ça ouvre un éventail de possibilités complètement différentes qu'on va exploiter. Je connais parfaitement cette situation parce que je l'ai vécu les mois précédents dans des équipes précédentes. Je l'ai aussi vécu en équipe nationale. Et pour moi, la possibilité de renforcer l'équipe dans cette nouvelle dynamique est très intéressante et très attrayante aussi. Le PSG a gagné son premier match contre le Havre, 4 buts à 1. Le PSG, dans ce même match, a perdu qu'on se leur a mon cible sur pour environ 3 mois. Il en reste quelques jours avant la fin du Mecato. Es-tu inquiet pour ce PSG ou pas ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo. On va en parler du PSG. Mais avant de plus logger sur la thématique, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Allo les gars, le PSG a gagné son premier match contre le Havre, 4 buts à 1. Et dans ce même match, tu as également perdu contre le Ramos sublutieux. Es-tu inquiet pour ce PSG là les gars ou pas ? Déjà, dans ce match-là, moi j'ai trouvé qu'il y avait du bon et du moins bon. Du bon parce que j'ai vu une équipe du PSG, certes, en première période, le PSG a galéré, mais lorsque les cadres sont entrés, je pense notamment à Bacola, je pense à Ousmane Dembélé, je me suis dit, et si c'était la bonne année de Bacola, et si c'était la bonne année de Ousmane Dembélé, si Ousmane Dembélé pouvait enfin, enfin, entre guillemets, chasser ses vieux de monde au niveau de la finition. On le sait très bien, Ousmane Dembélé, en termes de percussions, c'est très très fort, il percute, etc. Mais dans la finition, il y a beaucoup à dire. De l'autre côté, tu as Bacola, Bacola, je trouve qu'il est en train de progresser, mais on peut aussi s'entourger sur l'attaque, on peut aussi s'entourger sur l'attaque et à juste titre. Dans ce match, tu as perdu contre le Ramos, contre le Ramos qui était déjà décrié par Lucien Riquet. Tout le monde le sait ici, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne, Lucien Riquet n'en veut pas de conseiller Ramos. Lucien Riquet n'en veut pas de conseiller Ramos. Donc c'est un peu là par défaut que conseiller Ramos joue, et puis patatras, il s'est blessé. Il s'est blessé, comment le péche va remédiaire cela ? Comment ils vont faire face ? Surtout qu'il te reste entre guillemets un avance-centré, et en plus ce n'est même pas un avance-centré de métier, puisque Colomoni ce n'est pas un avance-centré de métier. Comment tu vas faire pour remédiaire ce problème ? Comment tu vas y faire ? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. On parle de Ossumen, Ossumen, malheureusement Lucien Riquet n'en veut pas. Moi je pense que si Lucien Riquet voulait vraiment d'Ossumen, c'est que le PSG devait payer sa clause, puisque Naples réclame environ 100 millions d'euros. Naples réclame environ 100 millions d'euros. Donc, si le PSG met 80-90 millions d'euros, ça passera à mon avis, ça passera. C'est juste que Lucien Riquet est acceptable. Si la qualité d'Ossumen a s'adapté à son collectif, ça ne veut pas dire que Ossumen ce n'est pas un bon joueur, c'est un grand joueur, sauf que Ossumen n'entre pas forcément dans le plan de Lucien Riquet. Et là, on s'est douche. Qui va jouer en pointe ? Qui va jouer en pointe ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on joue un cas de finale, peut-être Bayern, PSG ? Vous comptez sur Colomani ? Avec tout le respect que j'ai voulu, vous comptez vraiment sur Colomani ? Même consoleur Amosua, si on joue un Bayern, PSG, vous comptez sur Colomani ? Il faut un avance-centre de qualité. Il te faut au moins un avance-centre de qualité, oui. On parle également de Loukman. Mais Loukman, les gars, ce n'est pas un avance-centre de reset. Il a beaucoup de qualité. C'est un garçon qui peut énormément perdre du bien au PSG. La preuve, il a marqué beaucoup de buts pour une LEC énorme. Pour une LEC énorme, il a marqué 11 buts en série A. 11 buts pour environ 8 passes décisives en série A. 8 passes décisives en série A pour 11 buts. C'est énorme pour une LEC. C'est énorme. Il a marqué environ 17 buts de compétition confondus avec Kata Bégan. La seconde dernière, ça montre à quel point c'est un but pour une LEC. C'est énorme. C'est comme un énorme. Donc Loukman, c'est un très bon jeu. Sachant qu'il a marqué un triplé lors de la finale contre Ben Leverkusen. C'est un jeu quand même confirmé, mais sauf que ce n'est pas une avance entre eux. Il peut dépendre en pointe, mais ce n'est pas une avance entre eux. Donc moi, je suis inquiet pour ce PSG. Je suis vraiment inquiet. On est déjà à la fin du Mercato. Il en reste quelques jours. Et le PSG n'est pas en train de réagir, notamment dans un poste très clé. Puis c'est pour moi le poste numéro 9. C'est un poste pour moi très clé. Il te faut à tout prix neuf. À tout prix. Tu n'as plus ou l'un Alvarez. Tu n'as plus ou l'un Alvarez. Tu vas prendre lesquels neufs. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué de rire. Après, sache-moi de vous en commenter. Est-ce que tu es inquiet pour ce PSG ? Pour l'instant, oui. Comment de vous en commenter ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Je ne sais pas si vous n'avez rien manqué. La prochaine vidéo, c'est la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.